Bienvenu, wir sind heute mit dem Nischemah Amramirna ben Chana, Nissim ben Ahuda, Sarah, Bad Chana Rachel, ainsi que les Raphuat, Ari ya Kiva ben Chachar, Bettoch, Chachar, Chol Israel. Si vous souhaitez aussi d'y aller à la prochaine étude de Mishnah, concrequés 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui trois Mishnah Yot, Perek Aleph, Mishnah Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, qui sont tous les trois des Mishnah Yot, au nom de Hillel. Ilel et Shamaï, les deux grands maîtres à partir desquels ont commencé à se multiplier les disciples, ils ont eu des grands déchets, ils votaient plein de talmidim, et tous les deux qui bloumaient de Shmaïa et Avtalion, ils ont reçu la Torah de Shmaïa et Avtalion. Ilel Omer, Ilel avait l'habitude de dire, Hevemi Talmidav Shel Aharon, fait partie des disciples d'Aharon, Ohev Shalom, Vero Dev Shalom, qui aime la paix et poursuit la paix, Ohev et Abériyot, Omecarvan la Torah, il aime les êtres, les êtres humains, les hommes, Omecarvan la Torah, les créatures donc, et il les rapproche de la Torah. Soit, Ilel nous dit comme ça, soit conduis-toi comme Aharon à Kohen, qui avait particulièrement ces demi-dotes-là, il aimait son prochain, au point où son amour du prochain le poussait à faire la paix entre les humains, entre les hommes, ainsi qu'à les rapprocher de la Torah, avec des super techniques rapportées dans le Barthénorah. Il nous rapporte au nom du Avot d'Arabi Natan, que Aharon à Kohen veillait tellement à faire la paix entre les personnes, que lorsqu'il y avait par exemple un différent entre Réouven et Shimon, il s'était disputé, il s'était créé dessus, insulté même. Alors, Aharon partait voir Réouven et commençait à lui dire, « Tu sais, Shimon est venu se confier à moi, qu'est-ce qu'il souffre ? Il a de la peine de te voir comme ça, de se sentir mal, il a de la peine, il regrette d'être rentré dans cette histoire, il a honte de lui. » Après, Aharon repartait voir Shimon et lui disait la même chose sur Réouven, « Il regrette que ça, c'est tellement envenimé entre vous, il vous aimerait tellement, mais refaire, faire machine arrière, ne pas être rentré dans ce pétrin où vous êtes mis tous les deux, il regrette tellement. » Et du coup, lorsque Réouven et Shimon, ils se voyaient dans la rue, d'un coup, ils disaient, « Allez, ils s'embrassaient, ils refaisaient la paix entre eux. » Ça, c'était la mida de Aharon, dans le « Ben Adam la Khaverot, de veiller à instaurer la paix entre Ben Adam la Khaverot, entre un homme et son prochain. » Et, « Oev et Tabiriot aiment les hommes, les créatures, et au Mekarvan à la Torah, il rapproche-les de la Torah. » Alors, le « Avod Rabi Netan » raconte quelque chose de super. Il y avait, lorsqu'il voyait, Aharon avait compris que quelqu'un avait une tendance à fauter. Alors, Aharon, le grand tzadik, Aharon avec sa belle barbe, « Zakhan Aharon » on en parle dans l'état même, et il allait le voir, il serait une audition un tzadik, mon frère, tu es un bon. Il lui parlait avec des paroles douces, et l'autre, il était là en train de se dire, « Oh là là là, s'il savait ce que j'avais fait comme Averot, je ne savais plus où mettre. » Et suite à ça, alors, la personne se reprenait en main et ne fautait plus pour pouvoir être digne des belles paroles. Bien sûr, il ne faisait pas à lui mentir de trop non plus, parce que sinon, l'autre, il va réaliser qu'il est capable de faire le tzadik, alors qu'en réalité, c'est une créapule par derrière. Donc non, il le prenait, il le disait « Hacham item », il le disait des mots doux comme ça, et de se montrer bien bon avec lui, et du coup, la personne se mettait à se reprendre en main. Deuxième enseignement de Hillel dans la Mishnayut Gimène, « Houhaya Omer », Hillel nous disait, alors elle est entièrement en araméen, « Negad Shema avad Shemeh », « Udela Mosif » « Yasef », « Udela Yalef » « K'talai » « Chayav » « Dishamesh Betaga » « Chalaf » Donc Hillel disait encore, « Houhaya Omer », « Negad Shema » Le Barthoenroi traduit « Negad » ça veut dire « Nimshach » « Shema » Le nom, le nom d'une personne qui prend de la renommée, alors il faut qu'il sache que « Avad Shemeh » son nom va se faire perdre. Il faut toujours rester discret. Ne pas trop se faire connaître, ne pas aspirer à se faire connaître de trop. Pourquoi ? Parce que plus on va prendre de l'importance, et plus on va avoir les yeux qui vont se révéler vers nous, et naturellement, on finit par avoir des « Kithou Gim » partir, quitter son nom plus tôt. C'était rapporté dans le méchant précédent, je ne l'ai pas rapporté dans le cours, mais en tout cas, il y avait celui qui nous disait, je ne sais plus lequel, on ne va pas chercher, très rapidement. Ousnayt Arabah Nout, c'était aussi pour apporter la barre, selon le même principe, le plus grand exemple, dans les parachottes qu'on lit en ce moment, le « Avad Yosef » « Yosef de tous les frères, celui qui est mort le plus tôt. » Pourquoi ? C'est lui qui avait le poste le plus important. Dès qu'on a le poste important, les yeux sont rivés vers nous, on peut faire des « Orbes » Arabah Nout, Mekka Beret Et Baalea Le fait d'avoir un haut poste fait que le haut poste va nous enterrer plus tôt. Khazou Shalom. Comme ça, ça va apporter. Donc c'est justement, Nega Tchema, selon celui dont le nom se fait connaître, diffusé, alors Avad Shema, la finalité va être qu'il risque de mourir plus tôt. On regarde du mauvais œil, on le juge davantage, et ça éveille dans le ciel plus de jugements, plus de... ça devient plus délicat, et donc il risque de mourir plus tôt. Ou Dela Mosif Yasef, deux enseignements maintenant qui vont nous parler sur l'importance d'étudier. Ou Dela Mosif Yasef, celui qui n'ajoute pas sur l'étude, qui a déjà étudié, qui a déjà passé plusieurs fois, qui a déjà passé plusieurs fois même toute la Torah. Donc du coup, il va se dire, « Bon, moi, c'est pas la peine que j'étudie trop, j'étudie déjà un petit peu. Il faut, je fais un son niveau. J'étudie déjà, bon, une petite heure par jour, un petit cours de 5 minutes par jour. Et donc, je n'en rajoute pas dessus. Et ben non, il faut qu'il sache que Yasef, s'interpréter de deux manières. Première explication du Bar Tenora, « Yassouf Mipif Macheq Bar Al-Amad ». Même ce qu'il a déjà appris va se retirer de ce qu'il sait. C'est-à-dire, tu connaissais pour le moment, tu avais déjà étudié un petit peu de Shulchan Arouk, celui de Chabat, et donc tu dis, « Ça va, c'est pas la peine de trop en terre, de passer aussi dans les Chot et Brachot. Oh, un petit peu comme ça, parce que voilà, je connais déjà, je connais déjà, et tu n'en fais pas plus, même ce que tu sais, tu vas le perdre. » Première interprétation. Deuxième interprétation, elle est beaucoup plus violente, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas dire « Yasef » mais là, « Yéhasef », il va mourir plus tôt. Celui qui ne rajoute plus, alors on va dire, « Ah, tu crois que tu as fini ton ticoune, tu as fini d'étudier sur terre ? » Ben, tu sais quoi, il a fini, il a fini, alors qu'il revienne au ciel. D'accord ? « Udala Moshif », celui qui ne rajoute pas de l'étude. Maintenant, « Udala Yalef K'talachayav » Alors là, ça devient très strict. Celui qui ne dit pas la Torah, eh ben, « K'talachayav », il est passible de mort, pas sur terre, mais il faut qu'il sache que s'il n'accomplit plus le but pour lequel l'homme, il a été créé, de connaître les chemins d'Hachem, de connaître la Torah d'Hachem, savoir comment accomplir sa volonté, eh ben, il n'a pas de place sur terre. Il est théoriquement, potentiellement, traïav de « Udala Yalef » « K'talachayav » « K'talachayav » Deux interprétations sur ça. Littéralement, « Taga » c'est une couronne. Comme ceux qui connaissent, si vous connaissez les livres des Thémanimes, le « Tadj » « Keter » ça s'appelle. « Udeshamesh Bet-Taga Halaf » Les Thémanimes, ils ont un livre de Torah qui s'appelle ça, le « Keter » et le « Tadj ». « Udeshamesh Bet-Taga » celui qui utilise la couronne « Halaf » il est passible de mort lui aussi. Il se fait disparaître du monde. Il se fait oublier du monde. Qu'est-ce que ça signifie exactement utiliser la couronne ? Deux interprétations, même trois. On va rapprocher la première et la dernière. La première interprétation du « Barthé Nora » c'est celui qui utilise le « Kitra Shetora » qu'est « Adam Shemistamesh Bet-Kelav » il utilise la couronne de la Torah. Genre « Eh, moi je suis un thalmit Raham » alors donnez-moi ci, donnez-moi ça. Faites-moi ci, faites-moi ça. Ça me donne des droits le fait d'être quelqu'un qui a étudié la Torah. Des droits qui va... Suite à ça, maintenant je vais réclamer des personnes de se conduire envers moi tel que mon niveau de Torah. Eh bien il faut que je sache. J'utilise en ce moment la couronne d'Hachem et « Hasul Shalom » on est passible pour ça de mort même. C'est-à-dire, la science ne veut pas dire que celui qui a mis sa vie mais il faut qu'il sache qu'il est dans ce moment et qu'il entre en situation où dans le ciel il y a un qui-trouve contre lui. Il y a une accusation contre lui. Donc du coup, il a commencé à remplir son tic, son dossier. Ça c'était la première interprétation. Deuxième interprétation de Bertha Nora c'est celui qui utilise des Shemots à Kodesh. Ouais, ça pourrait dire beaucoup de personnes pourraient être tentées par ça à connaître la Kabbale, utiliser des Shemots pour faire des miracles. Il faut qu'il sache que lorsqu'on utilise des Shemots « Hasul Shalom » alors, c'est ce qu'on appelle le Taga, la couronne du roi, « Chalaf » « Hasul Shalom » on risque d'être la cible de mort aussi pour ça. « Si moi je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi ? » C'est-à-dire, si moi je ne me soucie pas de moi-même à faire mes mitzvot tout de suite, à en mériter de par moi-même, à me donner moi-même du mérite pour moi-même, qui me donnera du mérite ? Est-ce que... Ouais, ça peut être dit dans plein de situations dans la vie, disons. Quelqu'un qui va vouloir pour la diffusion de la Torah, l'importance du 5 minutes, il va nous dire « Allez, vas-y, diffuse-moi 100 livres de 5 minutes dans un endroit, peu importe. » Très bien, « Kolakavod, merci, c'est très gentil, ça nous permet d'entretenir le 5 minutes. » Mais toi, tu étudies aussi quelque chose ? « Imen Anili, Mili, si moi je ne me soucie pas moi de diffuser la Torah pour moi d'abord, qu'elle soit diffusée dans mon cœur, dans ma tête, que moi je m'imprègne de la Torah, alors qui se souciera pour moi ? C'est vrai, tu as accumulé du mérite, c'est bien, « Kolakavod. » Mais le plus important, au lieu de me rapporter 10 nouveaux abonnés, fais-moi un abonné toi-même, comme ça, c'est sûr que tu vas étudier tous les jours. Oui, c'est le principe. « Imen Anili, Mili, maintenant, lorsque je suis pour moi, qu'est-ce que je suis ? » Attention, quelqu'un va commencer à se dire, « Ourshé, j'étudie la Torah, c'est très bien. » Il faut que tu saches que tu as encore beaucoup de travail à faire, tu es encore bien loin du compte. C'est bien, c'est important pour l'humilité en fait. C'est-à-dire, l'humilité et même à toujours désirer en connaître encore plus. Malheureusement, c'est fréquent quelque chose. Alors, ils ont besoin de se sentir tellement bien dans leur basket qu'ils connaissent que maintenant, c'est fini. On ne peut plus leur apprendre quoi que ce soit. Ils connaissent déjà tout, ils dominent tout. Ils ne peuvent plus apprendre. Alors, l'humilité nous dit « Urshane l'atmi ma'ani » « Lorsque je suis moi-même pour moi-même, qu'est-ce que je suis pour moi ? J'ai encore tellement à faire. Je suis encore bien loin de comprendre même ce que j'ai étudié et même il y a tellement encore d'autres sujets à apprendre et à étudier et à faire comme mitzvot et tout ça. Donc, l'omar zikti voutal en afshé, il ne se sent pas qu'il a réussi à faire quelque chose de très bien et de se sentir comblé par cela. Non, il est sans arrêt en train de réclamer davantage à chercher à en faire plus. Bien sûr, être fier de ce qu'on fait en Torah, bien sûr, c'est une bonne midah de sentir heureux de sa mère de Kherko. Mais malgré tout, il faut aussi en même temps réaliser qu'on n'a jamais fini d'en faire trop, d'en faire assez et qu'on pourra toujours faire encore mieux et encore plus et persévérer dans ce sens-là. Mais il me l'a archav et ma taille, grande règle. Si ce n'est pas tout de suite, quand je le ferai ? Soit, soit, tant que je suis pour le moment sur Terre, alors c'est maintenant que je vais faire les mitzvot, sinon quand est-ce que je le ferai ? C'est pour se stimuler à mieux le faire ou bien même tant que je suis encore jeune, alors si je ne le fais pas dès maintenant, quand je le ferai ? Si j'attends d'être plus vieux, c'est fréquent de rencontrer des gens comme ça par exemple qui ont compris que c'est important d'étudier la Torah, ils se disent en retraite, je commencerai à étudier tous les jours en deux heures par jour. Mon cher ami, c'est très bien. D'abord, colle à cavog. Rien que parce que tu vas aller t'asseoir et étudier la Torah, tu auras beaucoup de mérite. Colle à cavog. Il faut que tu saches que quand même, à 65 ans, 70 ans, tu n'auras plus la même tête fraîche comme tu l'as à 30 ans. Alors utilise-la tant que tu es encore jeune. Imena Nelly, imla archav si ce n'est pas maintenant que je le fais et ma taille, quand est-ce que je le ferai ? Ça, c'était la deuxième interprétation du Barthamura. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'autres. La Chacol Tov. C'est là.